bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien et que je sais qu'en france le confinement est plus difficile qu'ici et que ce n'est pas trop difficile alors ça se relaxe un petit peu aussi professionnellement évidemment on en profite pour faire quelques webinars on vient de commencer l'idée de ce webinar c'est que je vous montre un petit peu qu'est ce que peut faire pyramix dans le terme de mastering c'est à dire déjà commencer c'est une suite de choses que j'ai mis en place mais chacun peut faire différemment ce n'est une parmi d'autres mais l'idée c'est déjà d'analyser un peu les fichiers qu'on va apporter les importer voir ce qu'on peut apporter comment le gérer comment traiter une fois que ceci est mis en place ensuite on va éditer un petit peu top and tail etc pour finalement voir le flux de signal comment est-ce qu'il passe par promixer gestion des plugins et finalement faire un export de tout ça par exemple pour des cd pour pour des ttp ou d'autres choses ou évidemment des fichiers avec le metering et tout ce qui est la mesure correcte une dernière chose c'est que si vous avez des questions s'il ya des choses peut-être que j'aurais oublié que vous voudriez poser des questions n'hésitez pas à utiliser le chat sur youtube à ce moment là moi je peux vous y répondre soit en chatant soit en dans votre question directement vous montrant quoi comment donc je vais diminuer mon écran et je vais commencer avec tout ceci voilà n'hésitez pas aussi intervenir si par exemple il y aurait quelque chose qui fonctionne pas au niveau et on y va donc voici mon pyramide mon pyramide premièrement je vais premièrement je voulais vous montrer ici j'ai quelques fichiers quelques fichiers audio de différents types que j'ai sûrement sur mon serveur sur mon structure peu importe et que je vais apporter dans ma machine dans ma session cette session je vais constituer comme ça de manière arbitraire capi stéréo et un mix on verra ensuite si on veut faire du temps réel c'est à dire pour réenregistrer par exemple à travers une chaîne analogique si on avait des compresseurs donc l'idée c'est que je prends n'importe quel fichier je peux déjà faire un drag and drop dans ma timeline et ce fichier là j'ai vu j'ai pris un aiff un mpi 3 je vais bouger un petit peu et je vais prendre un vrai par exemple aussi ici pour avoir un peu de la variété ce qui est intéressant c'est que pyramide prend tous ces formats directement en temps réel et sans modification c'est à dire je vais pas transformer mon fichier je vais pas le rendre en quelque chose de niveau je peux directement jouer tous ces fichiers relativement et ensuite si je vais un peu vérifier donc là je suis allé dans mon media manager qui est un peu mon outil qui me sert à gérer mes médias c'est à dire je peux aussi les prendre depuis ici pour les mettre dans ma timeline par exemple ou alors juste faire ce qu'on appelle un top and tail c'est à dire prendre par exemple juste une partie dans mon trimeur de ce qui m'intéresse pour l'année dans ma timeline par exemple donc je retourne dans mon media manager et ce que je voulais vous montrer c'est que là j'ai ces quelques fichiers et je vois que bon ils sont tous stéréo pas deux pistes je pourrais prendre autre chose évidemment mais j'ai des fréquences d'échantillonnage différentes j'ai des résolutions différentes entre 16 24 et 32 bits et les formats qu'on a vu tout à l'heure et tout ça est digestible si on peut dire est donc consommable par pyramide dans le sens que si je prends ce fichier en 44 1 et que je l'amène dans ma timeline il va le lire comme n'importe quel fichier alors j'ai ici tout en bas à droite on le voit vous avez ma photo dessus donc je vais juste la déplacer très légèrement enfin pas ma photo mais mon film ou ma caméra je le déplace très légèrement vous voyez que ici en bas tout à droite là tout à droite on est en 48 kHz je le remets tout en bas pour pas gêner d'autres visualisations on a une session en 48 kHz alors effectivement en mastering on pourrait bien se dire que je vais travailler dans une fréquence plus élevée par exemple pour différentes raisons là je le fais pour une raison évidente c'est que vous puissiez entendre voilà entendre ce que je fais sur ma timeline aussi donc pour avoir une fréquence d'échantillonnage pour pouvoir le mettre sur youtube en même temps mais effectivement je pourrais travailler dans une fréquence plus élevée et à ce moment là ce fichier de 44 1 comme d'ailleurs ici en 44 kHz vous voyez que j'ai un petit SR qui s'allume enfin qui se met dans mon clip ici ça veut dire sample rate c'est à dire que ce fichier là n'est pas dans le même sample rate que mon projet mais que en le lisant il va faire il va faire un SRC en temps réel d'accord évidemment je peux à chaque instant aussi faire un clic droit dans le média manager et modifier ce fichier pour en faire en 48 kHz ou en 96 ou ce qui bon me semblera mais donc je peux toutefois jouer ça en même temps alors première chose une fois que j'ai placé mes petits éléments ici dans ma timeline je peux ensuite me dire en analysant le texte que je peux modifier que je peux customiser c'est à dire personnaliser comme je veux j'ai le vent du fichier je vois que ici j'ai un pic à moins 1,9 donc je peux lui dire normalize à 0 donc là il va tout monter de moins de 1,9 dB ou alors je peux aussi lui dire non j'aimerais garder un 0,5 dB de headroom donc à ce moment là il va faire plus 1,4 dans ce contexte là ou alors simplement je peux prendre le fichier je peux même en faire une lecture et je peux lui dire j'ai envie de changer l'idée pour trouver ce qui moi me paraît juste sans vraiment tenir compte finalement du 0 dBFS en sortie sachant que à l'intérieur du mix du signal flow de ce qu'on a vu tout à l'heure j'ai un headroom plutôt correct pour faire ce genre de choses je pourrais aussi simplement prendre toutes ces trois parties tous ces trois clips donc I shift et je vais faire la sauve à ce moment là d'une sélection et je lui dis normalize et à ce moment là il va faire une normalisation en analysant le premier clip enfin le premier groupe clip donc stéréo 1 et 2 le deuxième et le troisième et il va juste appliquer le delta de ce qu'il a trouvé par rapport à tout le reste ok et maintenant il a appliqué moins 0,5 dB à tout le monde dans la notion qui garde comment dire la différence entre les fichiers mais il l'applique par rapport au pic maximum de tout seul moi ça m'intéresse pas pour l'instant je vais faire un undo et on se retrouve au point de départ très bien donc maintenant moi ce qui m'intéresse c'est de juste voir un petit peu vu que j'ai reçu des fichiers entre guillemets mais qui sont pas forcément parfaitement clean au départ ou à la fin donc je vais pouvoir les modifier et comment dire faire un top and tail en anglais c'est à dire couper le début et la fin par exemple alors il y a une chose aussi sympa où je peux lui dire que je veux voir les shows media c'est à dire que si j'ai cette fonction activée sur ma timeline je vois le média d'origine donc même si je fais quelque chose en moins je crois que je peux aller jusqu'au bout du média d'origine qui se trouve à cet endroit lorsqu'il est sélectionné lorsqu'il est désélectionné je ne vois pas cette possibilité donc lorsque je les sélectionne tous et imaginons qu'on est ceci et cela et je les sélectionne tous je vois ici quels sont les médias enfin quelle est l'origine des médias par rapport à tout ça et jusqu'à où je peux aller si je dois les rétables donc revenons où on était tout à l'heure donc ici maintenant je vais faire un open tail donc une fois que le clip est sélectionné à ce moment là je peux prendre le début du clip et le trimmer donc le point du milieu le point du haut me ferait un fade ce qu'on va faire une seconde et le trimmer jusqu'à l'endroit qui me satisfait donc je peux lui faire faire un fade comme ça par exemple alors je vois que ici en bas dans mon écran tout d'un coup j'ai déjà ouvert au préalable ce qu'on appelle le fade editor donc le fade editor vous double cliquez il s'ouvre en fenêtre flottant et ensuite par exemple vous le placez ici en bas et poum puis il vient se mettre vous allez voir je vais le monter un petit peu comme ça on a un peu plus de place on voit un peu mieux ce qui se passe et donc même si je suis zoomé de manière beaucoup plus large je vois toujours ici qu'il se passe de manière extrêmement précise et donc là j'ai mon fade in que je peux toujours manipuler et bouger donc je peux bouger de cette manière mais cette fois-ci aussi je peux aussi me dire je veux faire la longueur plus ou moins long par exemple ou alors je peux donc en fonction de où vous vous déplacez avec la souris j'ai des symboles différents et je prends l'outil qui correspond par rapport à ce symbole c'est l'habitude à prendre par rapport aux outils mais c'est tout très logique et j'ai ces deux points là le premier point qui me permet de manipuler ma courbe dans la fin de la courbe si on veut et l'autre point dans le début de la courbe donc ici je peux lui faire un S parfait par exemple si je fais quelque chose comme ça ça c'est un S extrême ou un cosine si je le prends au milieu évidemment j'ai des presets que je peux faire ces choses de manière plus rapide et plus précise mais si je commence à faire un fade enfin plus précise dans les settings des fades classiques cosine binaires etc mais après je peux faire finalement la courbe qui me semble bonne par rapport au son que je suis en train de faire je peux même le lire dans son début et il va automatiquement faire alors c'est comme ça que je l'ai accepté faire une boucle donc là tout d'un coup je peux faire quelque chose de beau ou plus long aussi voilà on entendra comme ça change justement comme ça change justement comme ça change justement et donc imaginons que ça maintenant c'est mon fake préféré et que j'aimerais garder parce que je le trouve bien je le trouve correct je le trouve intéressant pour que je pose à ce moment là ici à droite j'ai des petites hybrides et je peux le mettre ici sous Save Preset et à ce moment là le sauvegarder je viens de voir pardon je n'ai pas regardé les messages que je dois me mettre plus fort pourtant je suis assez fort mais je vais me mettre plus fort comme ça pardon si ça ne va pas bien voilà et on y est donc maintenant je sauvegarde j'espère que ça va mieux au niveau du son on va le nommer par exemple Fade Super Skin et à ce moment là il est dans ma librairie et lorsque je retourne ici dans View à ce moment là je peux lui dire Fade Ibarri et à ce moment là j'ai mes Fades celui-ci ainsi que d'autres qui maintenant se retrouvent là-dedans et peuvent par exemple être appliqués ailleurs alors c'est ça qui est super intéressant c'est que j'ai créé un Fade qui me plaît bien je sais que c'est ce que je veux et à ce moment là je peux le prendre et par exemple le balancer directement ici et là je vois que j'ai directement le Fade que j'ai fait tout à l'heure alors ça c'est pour ce projet comme pour d'autres projets je peux le faire comme je veux de même pour les Fade Out voilà maintenant je fais mon Fade Out et je peux l'amener par exemple ici comme je le veux et j'ai de nouveau une possibilité d'écouter mon Fade Out par exemple je crois qu'il y a un son de basse qu'on va entendre beaucoup ici si je vais sur le clip suivant voilà et je vais faire ça et je vais faire ça et j'en fais une écoute et je peux justement faire quelque chose de rapide et de très précis par rapport à ça et encore une fois le sauvegarder si je me dis que c'est un Fade que je veux garder pour autre chose alors il y a encore le crossfade que ce soit à l'intérieur du fichier ou que ce soit les deux fichiers qui vont se mettre ensemble c'est deux versions du même morceau que vous allez devoir éditer alors je prends volontairement un autre morceau pour vous montrer donc là si je le lâche dessus il est rouge donc il va entre guillemets écraser ce qu'il y a derrière mais j'aurais très bien pu faire ça en appuyant je me suis trompé de commande donc j'aurais très bien pu faire ça en appuyant sur contrôle si je l'amène ici en haut et si j'appuie sur contrôle j'ai déjà l'amener dessus et j'appuie sur contrôle à ce moment là il va automatiquement faire un petit crossfade et ce petit crossfade qui peut devenir grand évidemment pour l'instant il est parfaitement symétrique je le vois ici et c'est à l'intérieur de ce crossfade cette fois-ci éditeur où je peux lui faire faire quelque chose de complètement asymétrique et je peux aussi par exemple lui slider le média encore dessous de manière à ce que je puisse par exemple sans perdre les fades qui viennent avant et après lui faire des particularités pour avoir une coupe qui soit vraiment idéale et ça évidemment je peux aussi l'écouter si j'ai envie très bien je vais revenir à ce que j'avais tout à l'heure et voilà donc maintenant on a nos trois morceaux alors pour déjà les différencier un petit peu de ce qu'on avait tout à l'heure on va faire une chose c'est on va mettre des petits marqueurs alors ces petits marqueurs ils nous aident déjà à naviguer dans le projet par exemple celui-là je peux l'appeler sang 1 et ensuite celui-ci je peux l'appeler par exemple sang 2 je peux changer de couleur si j'ai envie parce que j'ai envie de les différencier et le numéro 3 je peux faire sang 3 alors ce qui est déjà intéressant tout simplement c'est parce qu'évidemment je vais devoir écouter ces morceaux que je ne vais pas faire maintenant mais de manière très simple je peux naviguer ici du premier morceau au deuxième morceau donc je peux faire une lecture et passer au premier parce que je veux comprendre quelque chose au second etc évidemment pendant la lecture je peux aussi lui faire faire par lui ajouter un marqueur par exemple une compression pour modifier imaginons ou ajouter une compression à cet endroit-là donc ce marqueur vient aussi se mettre ici une fois que je commence à avoir beaucoup de marqueurs j'ai toujours cette piste-là mais j'ai aussi un table ici à droite qui me permet qui me permet aussi de les modifier d'y ajouter un raccourci clavier etc donc là je peux aussi sauter directement les inverser leur numéro leur couleur etc à un moment donné vous le verrez plus tard dans le processus du marketing du marketing pardon du mastering je pourrais transformer ces marqueurs en marqueurs pour faire un export avec les métadonnées c'est-à-dire utiliser ces mêmes marqueurs le travail je le fais une fois ces mêmes marqueurs pour faire par exemple un DDP un CD ou des fichiers par exemple trois fichiers MP3 ou FLAC ou quoi que ce soit et donc utiliser ces métadonnées vous verrez donc ça a son utilité parce que je peux les modifier ensuite avant d'aller maintenant sur la manière d'exporter les métadonnées il y a un point qui est important duquel on n'a pas encore du tout discuté c'est le flux de signal et pour ce faire j'ouvre mon mixeur donc voici mon mixeur donc vous aurez pu voir à droite ici par exemple tout à droite je referme juste mon mixeur pour ne pas vous confondre c'est ce qu'on appelle le métadonnées je vais pas parler en même temps que la musique ça nous permet de voir le meter ring ce que je vais faire c'est que je vais muter la musique enfin muter mon pyramix comme ça je peux parler dessus donc là on peut voir effectivement le meter de ce qui se passe sur la piste 1 sur la piste 2 et sur la piste 3 par exemple au delà de ça celui-là je peux le configurer avec un picot comme je veux mais évidemment j'ai mon mixeur en plus et maintenant je vais vous montrer un peu le flux de signal de ce mixeur alors pour commencer d'une manière très simple c'est que j'ai les entrées qui se trouvent ici c'est à dire les entrées physiques cette fois-ci si je devais enregistrer quelque chose par exemple ensuite j'ai 4 pistes stéréo qui se retrouvent ici sur ma timeline une, deux, trois, quatre évidemment je vais changer le nom et une cinquième qui sera ma piste d'enregistrement si toutefois je voulais enregistrer en temps réel parce que je passe à travers un système analogue de compression d'équalisation ou d'autres choses ensuite j'ai mes plugins je vais reprendre les plugins plus tard et ce qui m'intéresse pour l'instant c'est le signal flow par rapport à mes bus donc j'ai cinq strips et j'ai quatre bus et dans les bus j'ai deux types j'ai un bus de groupe et un bus de mix la différence c'est que le bus de groupe je le vois ici en bas j'ai un send return c'est à dire que j'ai une boucle ça permet d'envoyer une sommation par exemple de différents strips à l'intérieur de les sommer et ensuite les renvoyer ailleurs par exemple vers un auxiliaire mais là en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est de les envoyer vers une sommation finale qui a une sortie donc c'est celle-ci qui se trouve à droite où je vois cette fois-ci physiquement j'ai une sortie mais ces sorties physiques soit je peux je peux y connecter enfin on va plus enregistrer aujourd'hui sur un appareil à bande ou quelque chose comme ça mais pour ceux qui le font encore en MasterX ça existe ben il le connecterait à cet endroit là ou alors pour une chaîne par exemple d'appareils analogiques alors je peux faire des inserts aussi sous forme de plugins avec des appareils analogiques ben là en l'occurrence je peux m'imaginer le faire en sorte alors moi j'en ai pas ici dans le petit cabinet où je me trompe mais ce que j'ai fait je l'ai virtuellement représenté j'ai fait des bus internes qui iraient effectivement dans ces appareils et là c'est des bus internes qui sont connectés en entrée pardon la sortie sur l'entrée d'une piste et cette même piste elle va avoir être sortie sur le deuxième bus alors comment configurer et appliquer tout ça alors vous voyez que au préaliable j'ai ajouté des couleurs à ces bus j'ai deux couleurs l'inverse et la rose pour le mix groupe 1 et le mix groupe 2 donc tout est en stéréo ici pour faire simple pour l'instant et ensuite j'ai deux bus de sortie stéréo également le bleu le B1 et le saumon beige le MB2 et comment attribuer les pistes à ces différents bus alors justement avec ces couleurs vous voyez que tout en haut ici j'ai les quatre premières strips qui sont envoyées dans ce bus vert et ce bus vert ensuite est envoyé dans le bus qui lui ressort ici et qui lui revient là et qui sort sur ce bus beige saumon donc si maintenant j'active un générateur de bruit je vois que je l'envoie ici sur mon bus vert qui lui est renvoyé sur mon bus bleu et qui lui sort bon pour l'instant je n'ai pas ouvert la piste ici donc si je l'active je vois que il revient ici et il repart sur le bus beige d'accord ça me paraît assez simple maintenant ce qui est très intéressant c'est que je peux me dire en cliquant sur le bus vert là j'ai tous mes autres bus à disposition donc je pourrais me dire mais en fait je veux en ajoutant un effet par exemple d'une chaîne plug-in je veux la sommer cette je veux sommer cette effet ou cette chaîne à mon signal direct donc à ce moment là je vais envoyer mon signal direct directement dans le mb2 et directement en le vert et ensuite c'est sommer ensemble à cet endroit là à la fin donc je vois le gain bien augmenter donc le bus il est au sens augmenté maintenant je peux poser pardon maintenant je peux poser la question de la latence alors enfin de la compensation de latence pardon on va l'exprimer la compensation comme on dit en anglais donc ce qui est intéressant ici à droite vous voyez ce D vert alors si le vert c'est que la compensation de latence est bien active est bien correcte mais il pourrait ou ce bouton pourrait devenir ou cette petite lumière pourrait devenir rouge ça veut dire qu'à ce moment là ce n'est pas compensé automatiquement et vous voyez que vous verrez lorsque j'active je désactive ce bus à ce moment là il va très vite tourner au rouge et revenir au vert voilà et il va revenir comme ça il clignote tellement il n'a pas le temps de venir rouge bref donc ça veut dire que Pyramix automatiquement compense la latence pour être simple et accurate à ce moment là je vais revenir en vert et cette fois ci je vais étendre un petit peu il se passe là en haut voilà donc maintenant je vois d'une manière déployée si on veut tout ce qui se passe par rapport à ces différents bus donc le premier bus qu'on voit ici le vert je vois que toutes mes quatre pistes tous mes stricts sont renvoyés dans ce bus là et ce bus là lui est renvoyé ici sur le bleu donc c'est en cliquant dessus que je t'active même que ici et j'ai chaque fois une grille en dessous je vais cliquer dessus où je peux encore modifier les canaux individuellement au niveau du gain ou les monter carrément ce qui est intéressant c'est que évidemment là j'ai du stéréo qui va sur du stéréo donc c'est du stéréo qui va sur un bus stéréo maintenant si j'avais un strict mono qui allait sur un bus stéréo à ce moment là automatiquement il proposerait moins 3 et moins 3 pour le canal que je pourrais modifier si j'en avais envie j'ai effectivement des panneurs juste en dessous pour l'instant je les utilise pas ils sont complètement inactifs pour les rendre actifs à ce moment là je clique sur le routeur et je lui dis cette fois ci je vais utiliser le panneur 1 donc c'est la première ligne de panneur j'ai deux panneurs je peux en avoir 3, 4, 5 autant que j'en veux donc pour celui ci j'utilise le panneur 1 et cette fois ci mon panneur est actif par rapport à ce bus là donc vous remarquerez que si je l'envoie aussi dans le rose à ce moment là lui est sur panneur 1 et lui est sur routeur donc là je panne mais le rose ne bouge pas donc je peux vraiment le faire de manière différente par contre le routeur 2 je pourrais le panneur 2 pardon je pourrais l'activer ici c'est à dire que celui là est actif pour le rose et celui là est actif pour le bus vert donc je peux vraiment avoir cette flexibilité énorme là dedans donc évidemment ça me permettra de compenser par exemple aussi les problématiques de panning dans un X les problématiques de phase que j'aurai éventuellement et d'autres choses tout simplement pour faire ressortir quelque chose à certains endroits dans son panneur 1 alors l'autre chose qui est intéressante aussi au niveau du panneur en cliquant droite c'est que je peux modifier le type de panneur pardon stéréo 1 donc pour l'instant je suis en ce qu'on appelle en panne balance donc je peux aller d'une extrême à l'autre avec mon extérieur mais je pourrais très bien aller en dual panne et cette fois-ci j'ai au fait un panneur pour mon canal gauche et un panneur pour mon canal droite et donc évidemment si je vais dans les deux extrêmes à cet endroit à ce moment-là il va être complètement à gauche mais je pourrais aussi lui faire des petites choses où c'est juste le canal droit pour mon exemple X que je modifie et le canal gauche je ne le touche pas qui est bien au milieu donc la dernière chose ensuite c'est que j'ai aussi le type de panne donc ça c'est cette fois-ci de garder un spectre stéréo toujours à 62 gr et ce spectre-là que je vais pouvoir bouger de gauche à droite en utilisant évidemment le panneur sinon je reviens sur le moteur et je suis de manière tout à fait standard sans avoir aucunement ces panneurs donc comment encore juste dans l'utilisation même utiliser comment dire ou changer ou modifier ces panneurs et ces stricts donc simplement on va cliquer sur le mixeur par exemple les stricts et cette fois-ci vous pouvez aller faire par exemple rajouter du mono du stéréo du ms ou après toutes sortes de strips pour faire du multicanal donc du 9.1 du 12.2 du ce que vous voulez du 22.2 ou aussi de l'ambisonic avec les décodeurs et les encodeurs domaine pour les buss cette fois-ci droite et je vais me mettre en mode buss je vais faire general mixing buss et cette fois-ci ici aussi je peux lui dire que je veux ajouter par exemple un mix buss ou un mix group donc pour mémoire le buss le groupe c'est un send return à l'intérieur du mix-up et la même chose cette fois-ci pour des auxiliaires je n'en ai pas vraiment besoin pour un pasté ring mais si j'avais des choses à envoyer dans ma casse ou enfin je pourrais en avoir besoin évidemment pour une reverb à ce moment-là je me mettrais un obsgo et à ce moment-là j'aurai un send return et un envoi d'auxiliaire par exemple les objets buss c'est pour tout ce qui est immersif l'audio base et l'objet etc. je ne vais pas voir ça maintenant parce qu'on sortirait trop du contexte et à ce moment-là ici je choisis justement si je veux avoir ce nouveau bus que je fais en mono c'est en mono enfin ça c'est en format ou en 4.1 ou 5.1 ou 7.1 ou ce que je veux ou en 4 ou de logo 3D du NHK et finalement de l'ambisonique jusqu'au 7.1 donc j'ai une flexibilité énorme par rapport à toutes ces possibilités en sortie comme en entrée très bien petite chose encore importante par rapport au plugin vous voyez cette section ici c'est là je vais refermer ça comme ça cette section ici elle englobe mes plugins et c'est là où j'ai activé mon générateur donc je peux le désactiver alors ce qui est intéressant et en cliquant sur le nom donc ce qui est intéressant c'est que le bouton jaune c'est un on off alors que le bouton rouge c'est un bypass donc ça veut dire que la compensation des idées est gardée à ce moment là alors que le on off la compensation des idées n'est pas gardée et la même chose comme pour les strips mais cette fois-ci du côté des plugins VS3 sont nos propres plugins pas sur notre plateforme mais il y en a d'autres qui développent des plugins sur cette plateforme là avec une compensation d'élèves bien meilleure etc. mais effectivement on a aussi du VST celuiquel on peut s'installer et à ce moment là ici par exemple j'ai un EQ et un dynamique par exemple un EQ en 5 bandes phase linaires à cet endroit là que je vais envoyer directement ici qui va être envoyé là par exemple avec un compresseur enfin c'est un outil de flux avec des compresseurs compresseurs etc. etc. inclus également et par exemple je pourrais renvoyer le bleu cette fois-ci avec un limiteur et un FAB filter en plus donc j'ai tout ça hop j'ai tout ça qui se retrouverait à cet endroit là où je fais mon FAB filter je fais mon limiteur qui se trouve je le ramener sur l'écran voilà qui était sur l'autre écran et il est bon donc c'est là le threshold que je vais l'envoyer un tout petit peu par ici donc toutes ces choses là maintenant se retrouvent ici je vais pouvoir le monitorer et je peux maintenant me dire que je suis plutôt prêt prêt pour faire mon master dernière chose cruciale et importante vous voyez ici en haut j'ai le final check qui lui est un outil très utile qui permet cette fois-ci de monitorer mon bus de sortie donc je vais aller proposer ici mon bus 1 par exemple c'est là que je lui l'indique et maintenant j'ai un PPM un tropique un lumetre et un loudness je vais faire pour n'importe quoi avec le son je vais laisser un peu tout ça et j'ai quelque chose d'un peu plus digeste on va dire et j'ai mon loudness meter ring qui se passe ici et toutes ces choses là évidemment je peux les modifier par rapport à mes propres normes c'est à dire déjà est-ce que je veux par exemple il y a des gens qui se disent non moi PPM ça m'intéressera j'enlève et c'est là que je peux modifier par exemple mes références pour le loudness ou mes références pour le tropique etc et je peux toujours l'avoir sous les yeux et configurer comme je veux donc là je peux le faire aussi en tout petit pour qu'il ne prenne pas sur l'écran et je peux voir le 5.1 aussi si j'en ai besoin ou alors par exemple très simple il y a des gens qui se disent non non mais moi j'ai besoin que de deux mesures c'est le phase mètre la spatialisation et le tropique et tout le reste ça ne m'intéresse pas donc je vais enlever 8 mètres et je vais enlever par exemple le loudness ici et à ce moment là j'ai que ces choses là et je les ai de manière un peu plus importante et je peux les poser ou j'en ai envie donc je peux vraiment configurer ça vraiment comme bon me semble évidemment sauvegarder des presets en plus pour les rappeler le moment venu très bien donc dernière chose importante à côté j'ai la section de monitoring donc qui a été mutée juste à présent parce que il faut que je puisse parler sans me faire couvrir par le son en faisant ma lecture qu'est-ce que la section de monitoring bah c'est évidemment je ne veux pas commencer à bouger des choses qui se trouvent ici sur des master faders donc c'est à ce moment là j'ai ici ma section de monitoring qui est activée déjà tout en haut à gauche et j'ai mes différentes sources donc ça reprend simplement toujours instantanément les sources qui se trouvent ici à droite du mixeur donc mes deux mix group et mes deux mix bus et pour l'instant j'écoute le 2 le 1 ou le groupe 2 ou le groupe 1 donc donc je peux vraiment choisir ce que je veux je peux ensuite les déployer et écouter par exemple juste le canal gauche avec le canal droite plus 2 donc c'est une vraie source de monitoring à cet endroit ensuite je peux configurer mes différents écoutes que ce soit du casque que ce soit des haut-parleurs etc. dans tous différents formats en multi-canal et tout ça chose intéressante je peux mettre des bus externes donc là imaginons que je veux comparer ça par rapport à un DVD par exemple ou à mon un CD ou autre chose donc à ce moment là cette fois-ci sur ma source ici je peux me dire je peux togler passer de mon master à mon DVD toujours en faisant ma comparaison par exemple que ce soit d'ailleurs en mesure ou que ce soit simplement à l'écoute ici je change mes différents speakers je peux faire mon pardon mon downmix aussi mon mono pour une comparabilité mono si besoin et finalement si c'est moins intéressant pour ma stream j'ai aussi une section que je peux designer comme je veux très bien alors maintenant j'ai mon flux de signal j'ai compris mon flux de signal j'ai ma section et on va pouvoir faire finaliser tout ça donc la première chose peut-être c'est à voir que je puisse exporter ceci sous forme de mixdown donc mixdown c'est un bounce où je donne le nom mon fichier je lui dis comment est-ce que je veux exporter que ce soit fichier par fichier entre les marqueurs ou alors tout mon projet de manière intéressante je peux lui dire que je veux faire un média complet ou alors one file per boss c'est à dire si je fais ça je peux sélectionner plusieurs bus en même temps et faire un export en une fois c'est à dire que j'aurai un export par exemple avec ma chaîne analogique et un export sans ma chaîne analogique pour mémoire nous avons ici par exemple entre ces deux choses un compresseur analogique ou alors je pourrais le faire ici pardon je pourrais le faire ici en ayant sous forme d'un serre cette fois-ci un étude analogique avec ses entrées et ses sorties par exemple donc je peux faire plusieurs sorties en fonction de mes bus en même temps en un passage donc un temps intéressant le format je veux faire du broadcast wave ou du PCM ou alors du compressé directement du flac par exemple en 24 bits en 16 bits en 32 bits comme je veux et ici je peux rechanger la fréquence d'échantillonnage si ça me semble bon et aussi adapter mon loudness à justement quelque chose qui ressemble à une norme dont j'aurais besoin éventuellement ça c'est une des manières d'exporter alors c'est la manière fichier toute simple en bas maintenant dans le mastering évidemment c'est qu'on veut inclure des metadata et pas mal des metadata surtout ne pas les retaper à chaque fois donc pour ce faire vous vous souvenez des marqueurs alors les marqueurs cette fois-ci on va les utiliser et on va les prendre tous comme ceci et on va faire un clic droite et on va faire create disk alors create disk on n'est pas obligé de passer par cette étape cette étape 1 ça pourrait aussi être directement dans le CD tab qui se trouve ici faire ici et faire point par point mais ce qui est intéressant c'est que maintenant tous les marqueurs je le vois ici sur ma timeline se sont transformés et ont été aussi possible entre guillemets d'être ce qu'on appelle des CD des marqueurs alors on l'appelle CD bon aujourd'hui enfin il y a des gens qui font encore des CD évidemment mais la majorité des gens font des fichiers éventuellement des EDP mais surtout des fichiers pour les mettre sur les plateformes diverses et variées sauf que ce qui est intéressant c'est que notre processus notre workflow pour faire un CD au fait peu importe qu'on fasse un CD ou qu'on fasse des fichiers le processus est le même et donc maintenant j'ai mes différents sons qui se trouvent ici avec mes marqueurs je vois par exemple ah mais au fait là j'avais mis un marqueur pour me rappeler il fallait que je change la compression à cette longueur donc là ici je ne peux pas celui-là il s'alimine je peux vraiment faire ça en temps réel etc par contre évidemment je peux aussi les bouger je peux le mettre ici le son commence là ou lui donner une pose plus grande tout ce genre de détails évidemment je peux le faire vous aurez compris que ici j'ai des points d'entrée et des points de sortie que je peux modifier je peux taper dedans parce que j'ai envie d'une pose qui soit plus longue ou plus courte donc je peux lui dire ici je vais vous faire une pause de 4 secondes enfin je dis 4 secondes et puis il l'aura édité évidemment il y a un peu le son parce que c'est pas quelque chose qui était à faire parce que je suis allé dans la durée du morceau et non pas dans la pause voilà apparemment c'était la pause que je voulais faire une pause de 4 secondes et poum il me l'intègre directement donc je pourrais faire de même ici pour exemple voilà deux pauses de 4 secondes et elle est belle et maintenant c'est ici que je vais lui dire que je vais lui donner les métadonnées c'est à dire le songwriter c'est moi le texte composer c'est pas moi et l'arrangeur c'est moi et c'est pas moi très bien alors maintenant j'ai renseigné ces choses et je peux cliquer ici les trois pardon les trois et je fais un clic droite et à ce moment là je peux lui dire c'est les textes set all tracks c'est les textes from this clipboard donc ce qu'on vient de remplir ce qu'on a renseigné c'est le disqueboard boom et maintenant je le vois un peu plus bas ici à droite je vois qu'il a mis tout ce qu'on a renseigné ici en bas de même je pourrais lui dire le song 1 song 2 song 3 qui sont le nom des clips non le nom des marqueurs pardon et je veux aussi ceux-ci qui soient à cet endroit là donc maintenant ça c'est mon song 1 mon song 2 mon song 3 je me suis dit ah zoup j'ai oublié le genre à n'importe quel moment je peux sélectionner les trois et aussi directement le modifier ici et je lui dis que c'est par exemple du du sceptique par exemple euh mais chaque fois je peux aussi prendre individuellement et taper quelque chose ou le modifier par exemple là voilà pour ce morceau je peux le modifier comme pour les codes ISRC où je peux les prendre les trois et je peux dire ISRC create alors là par rapport à mes settings de base qu'on n'a pas forcément vu dans les general settings je trouve à cet endroit là très bien maintenant j'ai renseigné un tas de métadonnées et ces métadonnées sont maintenant liées par rapport au marqueur pq et par rapport à ma taine à ce moment là je peux l'exporter alors l'exporter projet et cette fois-ci generate master sous mixdown alors j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et qui me permet déjà ici alors qu'on s'entende bien on est ici dans un projet comme je l'avais dit tout au début à 48 kHz mais ça pourrait être un projet à 96 ça pourrait être un projet à 192 ou autre chose et donc là je peux lui dire de me faire ce qu'on appelle un digital release c'est-à-dire que je vais faire un bounce donc un mixdown de tout mon mix-up avec la chaîne analogique par exemple si je vais faire en temps réel je peux toujours faire en temps réel voilà et à ce moment là je vais pouvoir inclure dans ce fichier final toutes ces métadonnées et donc le garder dans le format le plus entre guillemets précieux dans lequel j'ai travaillé à 192 KHz par exemple ou à 87 KHz toutefois si je devais juste faire un CD j'ai toujours la possibilité de choisir Redbook CD et il va directement faire un 496 bit CD image que je peux graver sur mon CD et terminer moi ce qui m'intéresse c'est de faire ceci bon évidemment vous l'aurez compris je peux aussi faire le DSD edit master et le DSD digital release mais là on n'est pas du tout dans une configuration DSD donc on va en parler pour l'instant donc le PCM digital release que je fais effectivement en 48 kHz ce qui est la fréquence d'échantillonnage de mon projet en 24 bits j'ai mis un diteur sur mon mixeur parce que je préfère le diteur et à ce moment-là je donne le nom de mon projet et je le mets dans cet endroit et je choisis la source que je vais utiliser pour faire mon export ma source du mixeur et donc à ce moment-là pour l'instant c'est du stéréo mais si j'avais du 5K par exemple je pourrais lui inverser ou lui modifier le mapping des canons aussi je vais lui dire au lieu de faire du LCR je fais du LRC etc. en fonction des sorties et la chose très intéressante ici j'ai ce qu'on appelle l'album top machine et c'est là où je clique et cette fois-ci je peux lui dire oui alors maintenant je veux aussi lui faire des MP3 des FLAC et pourquoi pas des IFF par exemple en 44 ans et en 16 bits ok et je veux aussi lui faire autre chose enfin bref du AAC par exemple mais en 48 kHz donc on est 48 kHz et là je peux tous les cliquer ou en cliquer que certains ou etc. et c'est ici que chaque fois je lui indique pour les compressés par exemple quelle est la résolution le bitrate par rapport au MP3 par exemple et donc ici en dessous quelles sont les métadonnées les métadonnées pardon qui vont être insérées dans le fichier donc c'est là que ça devient très intéressant parce que ça c'est quelque chose que je peux faire maintenant en une fois c'est-à-dire que je vais générer un format enfin pardon un fichier global avec toutes les métadonnées duquel je vais extraire tous ces différents formats ou alors je peux le faire à un moment plus tard j'ai un petit outil ici qui s'appelle album publisher que je vais juste ouvrir voilà dans lequel dans lequel à n'importe quel moment je peux ouvrir qui sont sur l'autre écran et que je vous amène ici que je peux ouvrir par exemple un fichier ici et de ce fichier là je peux lui dire de faire différents autres formats donc votre client qui vous a dit oui j'ai besoin des Waves en 48 et de l'IFF en 441 et c'est tout et après ils vous appellent ouais mais attends j'ai aussi besoin plus tard finalement de FLAC et de MP3 et aussi de CD bon ben très bien alors vous faites ici et vous allez cette fois-ci pyramids disc image donc cette fois-ci je vais en faire une image pour pouvoir être gravée donc une image CD pour être gravée je dis ok et les autres je les enlève et on avait dit du MP3 en 441 très bien et maintenant je les fais ok et je vais pouvoir faire cet export à un autre moment dernière chose qui me semble importante j'ai ici un outil qui s'appelle disk write évidemment je ne peux pas du CD c'est pas ça qui va marcher voilà donc il y a encore des gens qui font du DDP alors pour faire un DDP dans Pyramix je vais d'abord faire une image disque de telle sorte à ce que j'ai un fichier effectivement en 441 16 bits et une fois que j'aurai fait ce fichier à ce moment-là je vais pouvoir en faire un DDP en fait le disk write s'est ouvert dans mon autre fenêtre donc je le rappelle maintenant je vais aller chercher mon image voilà et à ce moment-là je choisis qu'est-ce que je veux faire avec donc je vais faire mon DDP avec les settings le folder le dossier etc. et je vais gérer mon créer mon DDP depuis l'image disque de mon CD que j'aurais préalablement fait donc ça vous permet de vraiment passer toutes ces étapes-là et surtout à chaque moment je vais en mettre un peu en plus grand vu qu'on arrive et que voilà je peux faire toutes ces étapes-là en faisant évidemment des fichiers en recréant des fichiers parce que j'en ai une nouvelle demande de différents formats tout en gardant toujours la résolution la plus haute comme source et à ce moment-là si toutefois je veux encore faire un CD je peux en faire une image CD que je peux graver ou en faire un DDP donc voilà ça permet vraiment à Pyramix de faire toutes ces choses-là dans tous les sens et une chose importante imaginons que une année plus tard je dois faire une compilation depuis un job que j'avais fait il y a quelques temps en arrière à n'importe quel moment je peux réapporter par exemple dans un nouveau projet ou dans ce projet existant mais je peux réapporter un DDP évidemment mais aussi un fichier image avec les métadonnées et les marqueurs pour pouvoir les retrouver sur mon projet pour pouvoir reprendre par exemple juste un ou deux ou trois morceaux mais je ne perds pas les métadonnées donc je n'ai pas besoin réinscrire tout ce bazar de métadonnées je l'ai fait une fois et je ne veux pas le refaire donc voilà j'ai terminé mon tour de Pyramix pour Mastering j'espère que ça ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose bonne journée et regardez les autres séminaires il y en a pas mal qui vont avoir lieu dans les semaines et les jours qui viennent je vous souhaite une très bonne journée au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti